Je crois qu'il y ait un ralentissement de l'export, donc de l'industrie chinoise qui exporte, oui. Qu'il y ait un ralentissement de la construction des infrastructures, oui. En revanche, qu'il y ait un recul ou un frein dans la croissance de la consommation intérieure, non. Très clairement, nous nous sommes bien sûr sur le marché de la consommation intérieure et nous avons, je vous l'ai dit, une très très bonne croissance, supérieure à celle de nos concurrents. Nous avons gagné beaucoup de parts de marché, mais néanmoins, toute notre industrie a fortement progressé en Chine. Ce qui veut dire que la consommation intérieure reste bonne, qu'elle se développe. Et puis n'oublions pas qu'il y a encore des tas de zones en Chine qui n'ont même pas encore nos produits. Donc nous, nous restons confiants sur la Chine. Il peut toujours y avoir des péripéties, mais sur le long terme, on reste très confiant car je pense que la consommation intérieure chinoise est très très loin d'avoir atteint son maximum.